Moi ! Disons, mes adjoints ont expliqué le process. Nous avons négocié. Le premier jour, l'APP nous a dit on peut vous donner 5%. 3%. Après, on est allé à 5%. Tous à l'accord, ils disent que si on dépasse là, il y a des banques qui vont fermer. Alors que c'est faux. Lisez-moi, Anne. Ils sont allés pour nous dire qu'on nous donne 8%. Et que les 8% représentent l'inflation. Ce qui est faux, l'inflation au 31 décembre est de 8,3%. Officiellement. Et ce n'est qu'en Guinée. En Guinée seule, où on négocie l'inflation. L'inflation n'est pas négociable. C'est qu'en année, 1-1, vous avez perdu le pouvoir d'achat. L'employeur est obligé à une année, 1-1, de corriger sans faire recours aux employés. Mais en Guinée, on négocie l'inflation. Ça, c'est acceptable ? Non. Donc nous leur avons dit que nous ne sommes pas venus pour discuter de l'inflation. Nous sommes venus pour le relèvement substantiel du niveau de nos salaires. Parce que nos salaires sont faibles. Nous avons donné l'exemple de nos confrères de la sous-région. Quand vous êtes à un grade D1 en Guinée, celui qui est au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, il a deux fois votre salaire. Voir même trois fois. Est-ce que ça, c'est acceptable ? Non. Et nous avons des patrons ici et ils ont le même salaire que les directeurs de la sous-région. Donc naturellement, ils pensent que les banques, c'est pour eux. C'est pour quand on a parlé tout de suite du directeur d'Avriland. Il a dit aux travailleurs d'Avriland, « Sortez de ma banque ! » « Sortez de ma banque ! » Il fait même la fois qu'il dit, « Vous ne rentrez pas dans ma banque ! » Il oublie que c'est une personne morale, la banque, d'une société anonyme, qui appartient à beaucoup d'actionnaires. Et lui, il n'est qu'un directeur nommé par le conseil d'administration. Ça aussi, c'est grave. Nous avons un exemple. Un directeur d'une des banques, qui était dans une banque de la place, qui avait un salaire d'environ 10, 11 millions. Il est devenu directeur d'une banque. Il a plus de 100 millions de salaires aujourd'hui. Il est l'un des plus irréquibles autour de la table. C'est normal. Il a changé de base. Il y avait un directeur ici à l'époque, un directeur général. Quand nous allons négocier dans les années 93, 92, 93, quand on revient avec des résultats, et dit, « Ce que vous avez fait, c'est zéro. » Vous n'avez rien fait. Autour de la table, ce monsieur était plus difficile que les blagues qui étaient là. Vous savez, nous nous battons pour que nos frères accèdent à des postes de responsabilité, mais ils sont plus nocifs que les Équadriens. Vraiment ! Salut, Thamaya ! Salut ! Maman ! Maman, tu ! Il y a un moment où on dit que c'est difficile dans nos banques. Vous avez des banques comme la Société Générale, comme Écobanque, comme d'autres, où vous avez une dizaine d'Équadriens. Un Équadriens égale 30 Kineens. Ça aussi, ce n'est pas acceptable. Ils nous ont dit aujourd'hui que les comptes d'exploitation des banques ne permettent pas de payer nos salaires. On leur a dit, « Amenez-nous les chiffres. » On n'est pas loin dans nos comptes d'exploitation. On va regarder entre le PNB et les résultats d'exploitation, les âges qui sont là, nous allons tout de suite trouver où prendre quelque chose pour payer les salaires décemment. Donc, ceux que nous avons demandé, on l'a dit partout, ils peuvent nous donner parce que nos comptes d'exploitation permettent de le faire. Ils refusent. On a négocié longuement à la Banque Centrale de la République de Guinée. On a fait valoir tout ça. On a osé dire à l'APB et au gouvernement que la situation sociale, économique et financière du pays est difficile. Nous avons le mois de Ramadan actuellement. Les fonctionnaires ne sont pas rentrés en possession de leur salaire. Donc, faisons en sorte que nous nous comprenions autour de la table. Mais l'APB refuse. On ne sait pas pourquoi. On nous a envoyés chez le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons en présence de deux ministres d'Etat, elle l'a dit, en présence du secrétaire général de l'USTG, nous nous sommes un syndicat responsable. Nous ne voulons pas qu'il y ait le chaos dans notre pays à cause de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait des morts à cause de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait des boutiques cassées à cause de nous. Donc, le Premier ministre et le gouverneur de la Banque Centrale ont fait des propositions. Ils ont dit qu'ils voudraient pour cette année que nous acceptions de prendre 9000 francs, 9000, la valeur du point à 9000, soit une augmentation de près de 11% du 1er janvier au 30 juin. Et à partir du 1er janvier, vous avez une augmentation de 23% plein de pauvres. S'il vous plaît. Écoutez. Écoutez. On s'est encore grandi. Nous avons dit, nous avons dit que nous, on n'est pas d'accord. Mais autour de la date, nous avions un représentant qui s'appelle général Louis-Bemba Souma, que vous connaissez, il a dit qu'il souhaite et il s'impose que les syndicalistes de la Féjabak acceptent cette proposition pour faire honneur au gouvernement de notre pays. Et pensez aux clients, pensez au moi, de mon avis, tout ce que je viens de citer. Mais nous avons dit que, nous, on est d'accord, mais sous réserve, que nous le fassions accepté, l'a dit par les autres. Nous sommes venus voir les autres. Ça a été très difficile parce qu'il y en a, il y en a qui sont comme celui qui a dit tout de suite non. Aussi, c'est normal. L'avis, c'est la contradiction. Sans la contradiction, on n'avait aucun résultat. Nous avons finalement, à la majorité, accepté. Le gouverneur et l'inspecteur général du travail sont revenus de la Banque centrale vers 22 heures. de la primature. Ils sont venus nous dire que l'APB aussi est d'accord. Nous étions contents et nous nous préparions pour négocier les 10 autres points de la plateforme. Nous étions contents. Il y a 11 points. Nous étions contents. Le lendemain, samedi, l'APB revient avec un comportement inacceptable. Ils disent que leur patron, ceux qui sont en cravate en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, etc., on dit qu'ils n'acceptent pas. Le Crest aussi n'acceptent pas, ils sont partis. Est-ce que nous, on peut accepter ? On peut accepter ? On peut accepter ?